Dans cette vidéo, on vous parle passage de frontières et transit en Ukraine, Roumanie et Bulgarie. Moi c'est Karine, 44 ans. Je suis mariée depuis peu à Mehdi, 45 ans. Oui, on a décidé de se marier pendant le voyage. Nous avons ensemble deux garçons, Kéliane, 20 ans, et Lucas, 15 ans. On a décidé de changer de vie pour voyager. Seul Lucas nous accompagne ainsi que Bully, qui est de la partie aussi. Notre objectif de partir en voyage comme ça, c'est principalement d'aller découvrir les autres cultures, de voir le monde différemment, de rencontrer des gens. Ça, surtout l'humain. Notre voyage est surtout basé sur l'humain. On adore ça, vraiment, l'humain. C'est quelque chose que l'on apprécie, que l'on aime rencontrer des gens, passer du temps avec eux, partager des moments avec eux, essayer de comprendre leur culture, leur religion. Voilà, c'est ce qui s'appelle le partage. Après une année fabuleuse en Tunisie, où on s'est mariés, on part pour de nouvelles aventures en Europe. Salut à tous. Salut. On vous retrouve aujourd'hui en Grèce, parce que rien ne s'est passé comme prévu. On vous expliquera ça plus tard, mais rien ne s'est encore... Dans un autre épisode. Ouais, dans un autre épisode. Avec nous, jamais rien ne se passe comme prévu. Je ne sais pas si un jour on va y arriver d'ailleurs. On verra. Bon, c'est une aparté, mais voilà, on vous retrouve en Grèce, sous le soleil, au bord de la plage. D'ailleurs, j'espère que le son sera bon, parce qu'il y a un peu de vent et le bruit de la mer. C'est tellement agréable d'être dehors depuis tous ces mois qu'on en profite, en fait. Et bien, on va vous parler passage de frontières. Passage de frontières pour l'Ukraine, la Roumanie et la Bulgarie. Et transit, parce qu'au final, on n'a fait que transiter dans ces trois pays. On a fait 1700 kilomètres pour rejoindre Istanbul en 12 jours. On a droppé, là. C'était épuisant, mais on va vous raconter tout ça. Après la Pologne, en fait, on s'est posé pas mal de questions pour savoir par où on passait. La déception de la Russie était toujours là. Donc, en fait, on n'avait plus qu'une idée, c'était partir au sud et oublier, en fait, tout ce mauvais épisode qui ne s'était pas passé comme on avait prévu, en fait. C'était très décevant de ne pas pouvoir aller en Mongolie. Donc, on a décidé de tracer au sud. Comme vous le savez. Et pour tracer au sud, en fait, on avait plusieurs itinéraires. C'est-à-dire que soit on passait par la Slovaquie, enfin bon, on avait plein d'itinéraires. Et il y en avait un, quand même, qui était plus court. C'était passer Ukraine, Roumanie et Bulgarie. Mais voilà, il fallait passer par l'Ukraine. Et passer par l'Ukraine, en fait, ça peut causer des problèmes pour nos futurs voyages. C'est-à-dire que si on pouvait vraiment passer par en bas et rentrer en brocoli par la Russie avec un visa de transit, il fallait qu'on oublie. Parce que passer par l'Ukraine, en fait, veut dire qu'avec le conflit en Russie, vous avez des chances de ne plus pouvoir passer, ce qui tamponne votre passeport. Et du coup, ce qui serait normal, un tampon ukrainien et sur un passeport pour rentrer en Russie, ça risque d'être compliqué. Après, on n'a pas de certitude là-dessus, mais dans la logique des choses, en fait, ce qui fait que c'est compliqué. Donc au départ, on a dit non, on ne passera pas en Ukraine, on passera par la Slovaquie. Et puis, on est arrivé en Pologne. Je voulais visiter en fait la forêt, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est qu'il y a des chevaux sauvages, que d'ailleurs, nous n'avons pas vu. Non, on n'en a pas vu. Jamais de chance, on n'a pas vu les chevaux sauvages. Et cette forêt, en fait, elle était à 60 kilomètres de la frontière ukrainienne. On n'avait pas de réseau, on n'avait rien. Et on s'est dit, en fait, on va tenter le tout pour le tout, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et on va tenter le tout pour le tout, et on va passer par l'Ukraine. Il faut savoir qu'en amont, on avait eu un message de André, sur YouTube, en fait, qui nous avait gentiment invité chez lui à Lviv. Je ne sais pas comment on dit Lviv ou Liv ? Liv, oui, Liv. Il nous avait gentiment invité chez lui, puis on avait décliné, parce qu'on avait dit, hors de question qu'on passe par l'Ukraine, si on veut une chance de pouvoir aller à Mongolie, du coup, ça nous bloquait. Donc on avait dit non. Puis, quand on s'est pointé à cette forêt, on m'a dit, on va envoyer un petit message à André pour lui dire qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est la vérité. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc du coup, on a contacté André en lui disant, on arrive dans la journée. Et là, on l'a un peu emballé parce qu'il ne s'y attendait pas. C'est vrai qu'on décide très vite les choses et on fait très vite les choses sur un coup de tête, en fait, souvent. Donc nous voilà partis pour l'Ukraine. Donc on fait la route. La route s'est très bien passée. On arrive à la frontière. Et là, on va subir un véritable contrôle technique. C'est-à-dire qu'ils ont épluché en fait tout le camion. Ils t'ont fait voir le fonctionnement des feux. Des feux, des kiosins, des plans phares, des stops. Ils ont cherché le numéro de châssis jusque sur le châssis. Jusque sur le châssis. La plaque constructeur, en fait, ça ne suffisait pas. Ils ont été jusque sur le châssis. Et à un moment, il y a un problème qui s'est posé. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas que c'était un camion aménagé. Et ils voulaient savoir où c'est que c'était mentionné sur la carte grise. Donc, chez nous, en France, il y a marqué VASP Caravane, comme vous le savez. Et bien, ils ne comprenaient pas. Donc, en fait, il a fallu que je leur explique que c'était un campers en anglais. Parce qu'il faut savoir que toutes ces frontières, on les a passées en anglais. Ils ne parlaient vraiment qu'anglais ou la langue de leur pays. Et même après, quand on est passé aux douanes, ils ne parlaient carrément que ukrainien. Je vais vous expliquer. J'ai beaucoup fait rire les jeunes. C'était très drôle. Et du coup, il a fallu que je lui explique que c'était un campers. Ils sont partis vérifier, je pense, en traduction, c'est ce que ça voulait dire VASP Auto Caravane. Je pense qu'on aurait eu un camion pas homologué. On ne passait pas. On ne passait pas. Après, ils nous ont demandé ce qu'on venait faire en Ukraine. Donc, on a été honnêtes avec eux. On leur a dit que c'était du transit, qu'on restait moins d'une semaine sur le territoire. Et que, pour nous, voilà, au départ, il nous a dit trois jours. Oui, trois jours. On lui a dit, oh, le camion, il est vieux une semaine. On lui a dit. Et en fait, ils ne nous ont même pas fait ni de papier, ni quoi que ce soit pour nous dire la circulation du véhicule, rien du tout. Ils nous ont juste tamponné nos passeports, en fait. Et ils nous ont dit, OK, filé, quoi. Donc, on a filé. Quand on arrive à la douane pour contrôler, en fait, le chargement du véhicule, là, ils sont juste montés dedans. Il n'y a pas eu trop de contrôle. En fait, ils sont juste montés dedans. Ils ont regardé. Parce qu'en amont, le travail avait été fait. Donc, ils ont juste regardé. Et ce qui était drôle, c'est qu'en fait, le douanier, il ne comprenait pas ce que je voulais. Il parlait, qu'il criait. Du coup, il était dans un bureau. Et il me disait, il me disait d'où c'est que je viens. Donc, je lui dis France. Il me dit, mais je ne parle pas français. Je lui dis, ben moi, je ne parle pas ukrainien. Donc, ils ont tous éclaté de rire dans le bureau. J'en ai vu quatre, cinq sortir. Et vu que je suis une fille, en plus, ça les a beaucoup fait rire. Et au bout d'un moment, il y a un jeune qui parlait un peu anglais. Et il est venu, il m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire ? Donc, on a réexpliqué qu'on venait faire du transit et qu'on allait en Roumanie et que c'était vraiment juste le passage, qu'on ne se retardait pas dans le pays. Et il a dit, bon, ok. Il a tamponné le passeport pour sortir. Il a dit, file. Donc, on est rentré en Ukraine. La première impression, en fait, c'était les routes, elles étaient fraves. Oh, c'est une catastrophe. Je crois que même au bled, les trous de chameau, les infrastructures, elles sont dégrisent. Les trous de chameau, ils étaient plus petits, quoi. Ah, mais là, c'était vraiment des trous énormes. Sur des kilomètres, en fait, il n'y a plus rien. C'est impressionnant. Quand vous passez la frontière, sur des kilomètres et des kilomètres, il n'y a plus rien. Vous vous trouvez dans un endroit désertique avec juste une grande route au milieu. On est au premier pas en Ukraine, Médie. On est mort de rire. Plus d'éternet. Donc, on ne sait pas où on va. Ce n'est pas la même bonne idée. Il faut traduire. Mais on n'a pas d'éternet, donc on ne peut pas savoir pour le prix du carburant. La douane, on a passé deux heures. Parce qu'on s'est perdu. Parce qu'on s'est perdu. Sinon, c'est désertique. Pour l'instant, je ne sais pas où on va. Mais on y va. Allez, on vous reprend plus tard. C'était vraiment... C'était glauque, en fait. Ça faisait triste et brossal. Donc, on a fait nos 70 kilomètres. Puis, on est arrivé à Lviv. On s'est arrêté à un supermarché Auchan. C'est qu'on a attendu qu'André nous rejoigne. Ce supermarché, on a été faire quelques courses. Donc, l'Ukraine ne manque de rien. Au niveau nourriture, je vous rassure. L'Auchan était blindé. C'était bien achalandé. Il y avait beaucoup de choses. Beaucoup, quand on est arrivé en ville, beaucoup de voitures neuves et récentes. Il manque de rien. Par contre, tout le long, en fait, une propagande énorme pour la guerre en Russie. Mehdi a été choqué de tes pancartes. Tu leur expliques ? Un soldat ukrainien en face d'un zombie russe. Donc, en fait, ça, c'était des grandes pancartes qui sont partout sur la route. 4x6, oui. Et ça, et à l'entrée des supermarchés, les véhicules blindés qui sont... Non, c'est des véhicules des 4x4 de civils, mais qui sont percés de balles. Et à côté, vous avez une boîte où vous pouvez mettre de l'argent. Pour participer à les forums militaires. Voilà, et en fait, quand on est arrivé là, il y avait des jeunes, des hommes habillés en militaire de partout, partout, partout. Ils étaient avec leur famille, avec leurs enfants. Voilà, il n'y avait rien de militaire dans tout ça. C'était juste, en fait, ils portaient l'habit militaire. Ils étaient des militaires. C'était peut-être en permission. Je ne sais pas, oui. Mais c'est vrai qu'il y en avait partout. Vraiment, c'était impressionnant. Donc, on a attendu qu'André vienne nous rejoindre. Il nous a rejoints. Et on l'a accompagné chez lui. Donc, on a passé une très bonne soirée avec lui. C'est qu'on a bien échangé sur divers sujets. Il nous a expliqué plein de choses. Parce que lui, ça fait quand même pas mal d'années qu'il vit à Lviv. Et c'était assez intéressant, en fait, d'avoir son point de vue. Parce qu'il nous disait qu'il y a encore deux mois, il y avait encore les airs de partout, en fait, avec des contrôles et tout. Tout était fermé. Et que là, c'était quand même bien levé. Il nous a aussi expliqué qu'en fait, il y avait des alertes bombardements fréquentes. Oui, fréquentes. C'est pas les bombardements, c'est... Domiciles. Oui, domiciles fréquentes, en fait. Où c'est qu'en fait, eux, ils avaient une application sur leur téléphone qui leur disait, attention, il y a une alerte. Et par exemple, vous allez... Comme on était au champ, vous allez au champ. Le champ, ils évacuent tout le monde. Ils ferment pendant 3-4 heures, en fait, le temps qu'ils évacuent l'alerte, en fait. Après, c'est vrai que côté ouest, on s'est senti quand même en sécurité. On n'a pas eu de problème. Enfin bon, c'était pas quelque chose de chaotique. Par contre, apparemment, côté est, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc, voilà, il y a beaucoup de propagande. Mais il y a quand même quelque chose qui doit se passer côté est. Après, on ne peut pas dire... On n'y a pas été... On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Mais nous, on ne s'est pas senti en sécurité. On n'a pas vu de blinder des militaires. Honnêtement, en fait... Rien, rien, rien. Une vie normale. Voilà, une vie normale. Quand on est en Tunisie, honnêtement, on voit plus de militaires que ce qu'on a vu... Plus de contrôle, plus de militaires, plus de... Voilà, que ce qu'on a vu dans ce pays qui est en guerre, quoi. Pour un pays en guerre, franchement, la vie, c'est pas arrêté... C'est pas rébarbatif ou quoi que ce soit. On ne dit pas qu'il n'y a pas la guerre, qu'il n'y a pas Stie, qu'il n'y a pas là. Mais vraiment, en fait, c'est... Ouais, c'est notre ressenti à nous, en fait. C'est que, voilà, voilà, on vient... On peut aller au restaurant, on peut aller dans les centres-villes promener. Ce qu'on a fait le lendemain, d'ailleurs, on s'est... On remerciait André de nous avoir amené visiter une partie de... De Lviv. De Lviv. De Lviv, où c'est qu'on a été au restaurant, on a été allé manger des ribs. Que toi, tu n'avais pas mangé des ribs depuis le lendemain. Il a kiffé. On a été aussi manger une très bonne pâtisserie. Le Napoléon. Le Napoléon, que je lui ai dit que j'aimais bien les mi-feuilles. Du coup, on a été manger là. On a vu une petite partie de Lviv, on n'a pas tout vu non plus. Non, le centre-ville. Voilà, le centre-ville. C'est vrai que c'est une architecture assez sympathique, en fait. C'est joli quand même à voir. C'est riche comme architecture. Voilà. Il y avait le vieux tramway qui passait au milieu, c'était sympa. Je vais essayer de vous retrouver des images de tout ça. Parce qu'en fait, on n'a pas tout filmé non plus. On a vraiment, sur ce transit qu'on a fait dans ces trois pays, on a vraiment transité. Et je n'ai pas pris le temps de filmer chaque fois tout ce qui s'est passé. Là, on vous explique plus un ressenti de tout ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. Qu'est-ce que tu as mis ? J'ai mis mon costume. Ah, regarde, c'est trop beau. C'est beau. Non, il y a une architecture qui est restée. C'est le mairie du centre-ville. Le paysage. Moi, ça me fait penser le vieux Lyon. C'est pareil. C'est pareil. Sous-titrage ST' 501 C'est bien aussi fou Mais ouais l'Ukraine c'était pas désagréable Franchement ce qu'on en a vu c'était pas désagréable On s'est pas senti en insécurité Parce qu'André nous a gentiment invité à dormir chez lui Mais Lucas a été lui dormir chez André Nous on aime bien dormir dans notre camion Donc on est resté dans le camion Mais jamais on a Pas une minute on a eu peur Donc on a passé deux jours avec André Qu'on remercie d'ailleurs Si il nous regarde dans la vidéo on lui fait coucou On a passé deux jours avec André Puis après c'était le moment de repartir Et de repartir en transit Pour atteindre la Roumanie Il y avait 300 km à faire Donc on s'est dit on va pas les faire en une journée Et puis au final on a roulé On a roulé et ça s'est fait On a fait le plein avant de partir En portant d'Olivier On a fait le plein Et après on est arrivé dans les Carapates Dans les... oui ? Les Carapates Les Carapates Les Carapates Non ? Coucou Carapates Non alors les Carapates Et c'était très très beau La chaîne de montagne en plus a enneigé Là c'était magnifique Par contre les routes Pour Av Toulon Pour Av Vraiment L'infrastructure ukrainienne C'est pour Av Il n'y a pas d'autre mot Mais c'était très très beau En fait vraiment Les Carapates c'est quelque chose Que si un jour on a la chance de le refaire On fera peut-être toute la chaîne des Carapates C'était magnifique En fait je n'ai pas de mots pour vous le décrire Vous étiez pas avec moi Donc il n'y a pas à voir Mais c'était magnifique Donc on a fait ces 300 km Et puis arrivé à proximité de la frontière roumaine On a commencé à avoir des contrôles quand même On s'est fait arrêter 2-3 fois Des checkpoints Des checkpoints On s'est fait arrêter 2-3 fois Chaque fois ils ont voulu monter dans le camion et tout Mais en fait c'était plus de la curiosité qu'autre chose Et puis je pense que comme les jeunes ukrainiens N'ont pas le droit de sortir du territoire Parce qu'ils voulaient voir aussi Si on cachait personne dans le camion Ouais il y a peut-être ça aussi Dans d'autres pays c'est des problèmes de migrants Et là en fait c'est des gens qui veulent partir du pays Pour éviter la guerre en fait Donc on ne sait pas Voilà On a ouvert la porte Enfin aucun problème Ça s'est passé à chaque fois On n'a rien à cacher Ça s'est passé dans le Dans l'arrêt de la bonne ambiance Et il n'y avait eu aucun problème Donc on est arrivé à la frontière roumaine Et là aucun problème Frontière roumaine Vous passez Vous rentrez en Europe Vous passez Nickel, chrome On a passé cette frontière On est On a passé la frontière roumaine Et on n'a pas bataillé à trouver un biwak Ça s'est assez bien passé Aucun problème Le lendemain on est reparti On a roulé un peu Puis on s'est arrêté à un spot Où c'est qu'on a passé deux jours Qu'on est allé faire une rando dans les bois Et là Il m'a fait flipper tout le long Parce qu'en fait Les ours Ils rigolent A chaque fois qu'on marchait Ils disaient Regarde il y a une trace d'ours Et c'était vrai Il y avait des traces d'ours En fait Il y avait des traces d'ours Il y avait des traces de sangliers aussi Il y avait des très gros sangliers Il me dit Regarde la trace Elle était grosse comme ça Il me dit Regarde la trace C'était impressionnant C'était un minimum C'était un minimum Et puis on s'est aventuré Dans ce chemin Où c'est monté Tout en haut de la montagne Et là Qu'on a fait On n'en pouvait plus en fait Parce que marcher dans la neige Et marcher comme ça C'est différent Parce que là Il y avait vraiment de la neige Et il fallait lever les chambres C'était sportif Donc on est monté Tout en haut de la montagne A 1200 m d'altitude Donc là On arrive sur la cascade Elle est magnifique C'est une femme C'est la figure Mais on dirait que là Vous allez voir Un aperçage de figure C'est que ça y est C'est vraiment Réalent beaucoup Et juste le bateau Pardon Pas fou Là c'est pas fou Là il n'y a pas de groupe Ah merde Moi je disais qu'il était en hibernation Là regarde Ouais bah Regarde tu la vois là Ouais tu penses que c'est très prudent Ouais on t'en fout C'est vieux Ouais d'accord C'est vieux Il y a des sédans à neige Mais c'est vieux D'accord Il y a des sédans à neige Ouais il n'y a pas de groupe ça Bah ouais C'est mieux D'accord Tout à l'heure on va tomber sur un autre Voilà la fontaine J'espère que je vais pouvoir arriver jusque là Sans me casser la figure Il n'y a pas d'ours Oh c'est trop beau Ouais c'est trop beau Mais pour aller jusque là Elle est plus dure là Elle est je veux dire Elle est moins Parce que les dures Ce sont pas ces fiches là Ouais d'accord Arrête de foutre de ma gueule Je vais rentrer en courant Si sur le cul Je serai vite Là ça gousse beaucoup Non C'est bon j'ai la barrière Je peux y peril C'est bon j'ai la fin D'accord Oui C'est bon j'ai la fin On est en train de faire la gueule, c'est le mot là ? On va finir ! Regarde, t'as le sourcil qui l'aile ! Non, sérieusement, c'est pas du tout ! Allez, faut ressortir de sa merde là maintenant ! Dr Walker, si vous nous regardez ! Dr Walter, si vous nous regardez ! On va pas tarder d'avoir besoin de vos services ! Il y a plein de bêtes ici ! Mais dis, c'est comment ? T'es le mec qui cherche à l'étrace, comment c'est déjà ? Un profiler ! Il va venir nous voir, il va nous bouffer ! Entre les traces d'ours ! Traces de sanglier ! Je crois qu'on s'aventurait dans une merde encore un coup là ! Maintenant, faut escalader des marches ! Pour arriver à rose, il demande sa vie ! S'il me casse pas la gueule ! C'est toujours en train de me suivre ! Je suis toujours en train de te mettre ! Je suis bien ! Et Charlie, il doit être tout là-bas dans les rouleaux. Il est au fond là-bas Charlie, on ne le voit pas ! Ouais Charlie ! Lucas aussi, par la même occasion, doit pardonner ! Et après, on est redescendieux, on a atterri au camion, et on a repris la route. Mais en Roumanie, on a fait combien ? 3-4 points d'arrêt ? Ouais. Je ne sais plus, mais c'était à chaque fois des très beaux bivouacs, en fait, aucun problème là-dessus. On n'a jamais bataillé pour avoir des points de bivouac. On s'est arrêté aussi tout le week-end sur le parking, on sait qu'il y avait le pont suspendu là ? Ouais, 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 c'est une heure de... Bon alors là, vu que c'était le week-end, il y a un peu des Roumains qui sont venus quelle heure ? 3h, 4h du matin ? Ah, ils aiment bien boire leur billard autour des voitures. Non, et puis je pense que le camion, on le voit à chaque fois qu'on est dans un pays... Ben là, vous voyez par exemple, vous ne voyez pas, mais on est à un endroit au bord de la plage où c'est qu'il y a plein d'autres camping-car, et ben les gens s'arrêtent devant notre camion à nous en fait. Il n'est pas commun, donc forcément, voilà, on sait à chaque fois... Ben là, par contre, c'était à 4h du matin, ils se sont arrêtés devant le camion, ils faisaient le tour du camion, on les entendait parler, on les entendait... Ouais, c'était sympa, mais bon, nous on dormait quoi. C'était pas méchant. C'était pas méchant, voilà. Après, niveau insécurité, aucun problème. Pas de problème. Roumanie aussi, on a traversé... Bucarest ? Voilà. C'est là qu'on a traversé ? Oui, c'est Roumanie-Bucarest. Oui, c'est ça. Donc on a traversé Bucarest, et là on s'est trouvé dans notre monde. La démesure. C'était la démesure. En fait, tout le monde nous disait, en Roumanie, vous allez voir, vous allez voir plein de charrettes, c'est très pauvre. Ouais. Alors oui, on est passé à des endroits... Les charrettes rouges avec des chevaux au cabret, ouais. On est passé à des endroits où, oui, on a vu les roms comme on a chez nous, en fait. Très peu. Mais très peu. Les gars en charrettes, ils étaient bien sympas, à chaque fois on faisait coucou, c'était drôle. Non, ils sont gentils, c'est pas bon, mais il y en a très 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 peu. Il y en avait quand même très très peu, ouais. Franchement, on a passé presque une semaine du coup. Ouais, on a dû en voir 10. Ouais, on a dû en voir 10 sur la semaine, quoi. Donc il y a quand même une grosse traversée. La Roumanie, c'est grand quand même à traverser. Ouais, c'est grand. Et on n'a pas vu trop de charrettes. Par contre, oui, comme il dit, arrivé à Bucarest, en fait, vous avez un choc. Alors là, c'est un choc économique, social et tout ce que vous voulez. C'est des buildings, c'est des Mercedes haut de gamme. Des Ferrari. Des Ferrari, des Porsche, des Hummer. Des Range Rover 9 à 200 euros. On s'est retrouvé avec des voitures de luxe de chaque côté de nous. Où c'est que les gars, ils avaient des Rolex au poignet. Enfin bon, les téléphones vernis écrits. On était dans un autre monde qui ne nous convenait pas du tout. On est dans un autre monde ? Oui. Oui, oui, oui. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Les politiciens arrivent ici ? Pas de problème. Pas de problème. C'est de merveilleux, pas de problème. Oh ok ! Good ! Good ! Merci beaucoup ! Bye ! Bye ! Donc ouais, Bucarest, c'était un autre monde, très clairement. Ouais, complètement. Vous avez les gars qui passent avec leurs Mercedes face à la police, ils leur coupent la route, ils passent sans s'interdire devant eux. On voit contre ça en se... On dirait en fait qu'ils sont quand même plus forts que la police. Ouais. C'est un peu ça en fait. Mais on a vraiment vécu... Je vais essayer de vous retrouver les images de la dashcam. On a vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire, Bucarest. C'était vraiment... Alors on en a rigolé tout le long parce qu'il y a même un mec à la sortie de la ville, il s'est arrêté devant nous en plein milieu de la route, il est descendu, il est venu nous voir, il fait Good ! Your truck is good ! Il était au taquet, mais il était arrêté au milieu de la route. Il a bloqué la circulation. Enfin bon, on s'est vraiment retrouvé dans un autre monde. C'était vraiment quelque chose qui nous a fait rire. Ouais, franchement ouais. Alors même si c'est stressant parce qu'il y en avait de partout, mais c'était très rigolo quoi. Après, ben du coup, on a passé la frontière roumaine pour la Bulgarie. C'est là où c'est qu'on a vu les fameux 4x4 qui chargeaient des camions sur des remorques. On a vu des camions 7,5 tonnes sur des remorques tirées par un 4x4. Enfin bon, c'était quelque chose à voir aussi. On dit qu'au bled, les chargements sont exceptionnels, mais là c'était pas mal aussi quand même. Ouais, il y a du potentiel. Il y a du level. Ouais, il y a du level. Donc la Bulgarie, il y avait à peu près... La Bulgarie, c'était pas très loin à traverser. Il y avait à peu près 300 km. Ouais. Donc là aussi, aucun problème. On a trouvé des bivouacs facilement. Aucun problème du tout. Donc après, on est arrivé en Turquie sans problème en fait. Donc nos impressions environnementales sur ces trois pays, c'est pas très propre. On vendra pas la propreté. Non, on vendra pas la propreté très clairement. Après la Pologne qui, sans vous mentir, j'ai été épatée en fait de voir comment c'était propre parce que même l'Allemagne, il faut quand même retenir qu'il y a des poubelles nulle part. Nulle part. Donc du coup, il fallait aller sur les aires d'autoroutes. Ouais. Et la Pologne, franchement, c'était pas mal. C'était pas trop sale. C'est très investi, voilà. Après, quand je parle de saleté, c'est pas forcément des poubelles jetées partout. C'est vous arrêter sur un parking. Il y a des capotes. Il y a des capotes. Il y a des capotes, du papier toilette de partout. Vraiment. Et pourtant, on est allé dans des endroits de nature, quoi. Ouais. On s'est retrouvé à côté des parcs enfants. Ouais, à côté des parcs enfants. On s'est retrouvé en plein sommet de la montagne, où c'est que, bah ouais, on descendait du camion, il y avait des capotes à nos pieds, quoi. Vraiment. C'est pas très propre, quoi. C'est pas très propre. Je vais pas faire de polémique là-dessus, mais c'est vrai que la Tunisie, on critique quoi ? La Tunisie comme le Maghreb, en fait, on critique souvent pour les poubelles. Nous, les premiers, hein, parce qu'on dit que c'est pas normal que ça soit aussi crade. Sauf que la Tunisie, particulièrement, parce qu'on connaît très bien, c'est surtout du plastique, en fait, que vous voyez traîner, c'est des bouteilles en plastique, des plastiques qui se désagrègent pas, en fait, des sacs plastiques, quoi. Que là, ce qui est dégueulasse, c'est les capotes et papier toilette, quoi. Très clairement, c'est... Comme il y a tout, des canettes de bière, des capotes, des machins... Ouais, franchement, c'était dégueulasse. La nuit, c'est la fête à neneux, quoi. Mais après, voilà, on en parlait pour de l'ours, parce qu'on sait très bien que dans tous les pays qu'on traverse, il y a des chances que ça se passe comme ça. On a beaucoup de chances en France que ça soit très carré et très propre, et encore que c'est en train de se détériorer aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se rend des fois pas compte de la chance qu'on a que tout soit carré niveau poubelle et niveau environnemental, en fait. Même si c'est une grosse contrainte et que, des fois, on se dit, ça fait chier, ben, ouais, c'est quand même très propre. Et là, on vient de croiser des... des copains qui nous ont dit, ben, l'Italie, catastrophique aussi, hein. Ouais. Enfin bon, voilà. Après, c'est tous des impressions qu'on a en voyage, qu'on partage. C'est pas une généralité. Voilà, c'est pas une généralité, hein. Vraiment, c'est partager une expérience, en fait, de ce qu'on a vécu. Niveau économique et social, eh ben, on a été choqués, en fait. C'est-à-dire que les pays de l'Est, nous, ça fait des décennies qu'on entend que c'est des pays très pauvres et que ces limites, en fait, ils vous disent, ils mangent des racines, comme tu dis. Et là, ben, vous arrivez dans un autre monde où c'est qu'ils ont des voitures récentes. C'est même choquant, en fait, par rapport à tout ce qu'on nous a mis dans la tête toutes ces années, en fait. Ben, toute notre vie. Ouais, toute notre vie. Bon, on n'est pas non plus super vieux, mais c'est vrai que c'est quand même choquant de voir, en fait, ça. On ne s'entendait pas du tout à ça. Et pour tout vous dire, en fait, ceux qui nous suivent sur Instagram savent, Charlie a un problème moteur. On est là en Grèce pour essayer de résoudre le problème. Ben, on a commencé à ressentir des problèmes sur Charlie en Roumanie. Donc, on a commencé à s'arrêter dans des magasins de pièces. Et c'était hyper moderne, leurs magasins de pièces. Ils avaient des ordinateurs de chaque côté pour pouvoir les pièces que vous commandez et tout. Lui, il gratte dans son ordinateur, il vous marque le nom de la pièce et tout. Mais en fait, les vieilles voitures, ils n'ont carrément pas de pièces, quoi. Quand il tape dans l'ordinateur, je lui dis, mais c'est comme Renault 4L, Renault 19. Il me disait, quoi ? Il ne comprenait pas. Donc, je lui tape sur son ordinateur. En fait, ça ne ressent même pas. Pour eux, ce sont des voitures qui n'existent plus. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ça. Parce que les voitures anciennes, dans ça, il n'y a plus de pièces. Voilà, il n'y a plus de pièces. Mais c'est vrai qu'on a vu que des voitures récentes. Récentes ? Après, elles ne sont pas non plus de 2024. Il ne faut pas abuser non plus. Non, c'est des voitures qui ont 16 ans, 15 ans. Il n'y a plus, entre guillemets, il n'y a plus de véhicules de collection. Non. Voilà, c'est ça, le problème. Et on a fait la même chose en Bulgarie. On s'est arrêté dans un garage. Je sais qu'il a essayé de nous dépatouiller, lui, quand même. Il a essayé d'aller trouver, d'aller voir. Il est parti chez un vendeur de pièces. Enfin bon, il a essayé. Mais ouais, il ne l'a pas trouvé. Il ne l'a pas trouvé. Plus de vieilles pièces. Ce qui nous fait dire, c'est que dans ces trois pays qu'on a traversé, en fait, ça nous a quand même choqué de voir autant de véhicules récents, pas neufs, mais en bon état, que voilà, tout ce qu'on nous a appris toutes ces années, en fait, c'est que… Neufs est récents. Neufs est récents. Neufs est récents. Mais ce n'était pas forcément neuf. Il y en avait beaucoup des neufs. Après, oui, à l'Ucarest, on a vu du grand luxe, mais il n'y avait pas partout des neufs non plus. Mais c'est vrai que c'est ce qui était bizarre. Après, c'est notre impression. C'est que, comme on vous dit, on nous a toujours inculqué, en fait, cette notion où c'est que les pays de l'Est, c'était des pays pauvres. Et là, on s'est retrouvés au milieu de quelque chose qu'on ne s'attendait pas. On avait eu un peu la même impression quand on avait fait le Maroc, en fait. C'est que tout le monde nous avait vendu le Maroc comme quelque chose de fabuleux et tout. Et bien, en fait, quand on est arrivés, limite, on avait la déception de… Pas la déception du pays, mais en fait, la déception de l'accueil. De l'image. De l'image par rapport à ce qu'on s'était imaginé. Donc, c'est vrai que c'est des fois ce qu'on s'imagine d'un endroit qui est différent de ce que l'on vit quand on le traverse. Parce que là, on ne peut pas dire qu'on a vécu le pays. On a juste fait la traversée, en fait. On a juste fait du transit. Donc, on n'a rien vécu. C'est vraiment une impression, en fait, de… La première impression, voilà. Notre première impression. C'est vrai que c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, il y a toujours cet aspect où c'est que vous avez la première impression de la personne, soit ça tille, soit ça tille pas. Et là, c'est vrai que ça nous a fait bizarre. On ne dit pas qu'on n'y retournera pas un jour parce qu'il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Mais la première impression n'a pas été celle qu'on s'attendait, en fait. Voilà. Donc, voilà pour tout ce qui est le passage de ces trois pays. Donc, on a fait, ouais, comme on disait, 1700 kilomètres pour rejoindre Istanbul. Parce qu'il y a quand même 250 kilomètres entre la frontière bulgare et Istanbul. Donc, il faut les enlever. Donc, on a fait 1400 kilomètres. Non, 1700 kilomètres en 12 jours, on a fait. Avec un Charlie qui tirait la patte, quoi. Et il y avait beaucoup de montagnes. Parce que des côtes, waouh ! Mehdi, il était épuisé. Mais bon, le camion ne fonctionnait pas comme il faut. Il y a aussi ça qui faisait que ça n'avançait pas, quoi. Vraiment, des épingles, des côtes. Alors, les paysages étaient très beaux. Mais ouais, c'était... Difficile. Difficile, voilà. Donc, voilà pour notre passage de sous-frontière. Retenez bien que, bah... Apparemment, un véhicule non homologué ne peut pas rentrer en Ukraine. C'est ce qu'on en a déduit. Nous, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, c'est ce qu'ils nous ont dit après. Voilà, c'est notre expérience à nous. Alors, est-ce que c'était parce qu'on avait un vieux véhicule et que, du coup, ils cherchaient plus loin ? On ne sait pas. Mais on a dû expliquer ce qu'était que le VSP Caravane. que jamais d'autres voyageurs parlent qu'ils ont eu ce souci-là en voyage. Un voyage. Que je connaisse. Voilà, que je connaisse, qu'ils ont eu ce souci-là en voyage. Après, c'est peut-être spécifique à l'Ukraine. On ne sait pas parce que très peu de personnes vont en Ukraine. Donc, on ne peut pas savoir. Mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir, que le passage de frontière Pologne-Ukraine était quand même costaud. On a dû sortir le contrôle technique. Il fallait montrer pas de blanche. Ouais, il fallait montrer pas de blanche, voilà. Donc, et arrivé en Turquie, frontière turque, ça s'est très bien passé. Ouais, c'est cool. C'était cool. Ils nous ont juste demandé l'assurance. Ils enregistrent tout en électronique. Enfin bon, aucun problème. Il faut une assurance à jour et obligatoire. Voilà. Aucun souci pour la rentrée en Turquie. Et dans la prochaine vidéo, on vous parlera de Istanbul. Notre visite à Istanbul, qui ne s'est pas passée comme on aurait aimé. Mais voilà, ça c'est fait. On ne peut pas toujours être parfait. On ne peut pas toujours être parfait. Et on vous fait une prochaine vidéo, en fait, pour vous expliquer tout ce qui s'est passé pour Charlie. Parce qu'on croise les doigts pour lui. On croise les doigts pour le sauver pour son cinquantième anniversaire. Son petit cœur a du mal à repartir. Ouais. On va faire au mieux. Et on vous tient au courant, en fait. Et on vous expliquera tout ce qui s'est passé sur notre semaine à Istanbul. Parce qu'au final, on n'aura passé qu'une semaine en Turquie pour le moment. Et on va vous expliquer tout ça. Allez, on vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. Bye bye. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement sur, quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook. Où est-ce que tu peux nous suivre ? Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao. Bises.